salut les filles donc aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2014 le jour je tourne cette vidéo et ça faisait cinq mois et demi que je m'étais coupé les pointes donc il était temps que je refasse une nouvelle alors ici j'ai procédé différemment de la dernière fois pour celles qui avaient vu la dernière vidéo en juillet dernier j'avais fait ma coupe de pointe je l'avais fait sur des vanilles et là je l'ai fait sur mes cheveux libres alors ici j'ai commencé sur cheveux secs et donc après je me suis rendu compte que c'était assez compliqué de le faire sur cheveux secs donc là je vais vous montrer sur cheveux secs mais hors caméra j'ai continué sur cheveux légèrement humidifié question de me faciliter le démêlage donc cette fois ci je me suis juste coupé un centimètre vu que la dernière fois j'avais fait une grosse coupe et que j'avais pris la résolution de me couper les pointes beaucoup plus régulièrement à savoir tous les quatre mois donc cette fois ci je suis en retard de un mois et demi vu que là ça fait cinq mois et demi que je n'avais pas coupé les points mais bon j'espère pouvoir le faire en temps et en heure la prochaine fois c'est à dire en fin avril normalement oui cette fois ci ça m'a pris une éternité de coupé me pointe ce qui nous ramène au lendemain et donc voici ce que j'ai perdu comme cheveux parce que j'ai coupé donc c'est pas énorme non plus voilà un centimètre c'est pas c'est pas une grosse perte pour ce que ça apporte aux cheveux c'est à dire des cheveux qui se démêlent plus facilement des bouts des pointes qui sont beaucoup plus fourni beaucoup plus carré et ça donne aux cheveux un aspect beaucoup plus sain en fait ça on 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 et et ici je vous mets une petite comparaison entre en juillet dernier donc le 15 juillet l'image à gauche et le 30 décembre à droite et donc ici on va mesurer ce que ça donne en termes de centimètres sur la même mèche et donc ça nous fait 6 centimètres de gagné plus le centimètre que je viens de couper ça fait que j'ai effectivement gagné 7 centimètres en 5 mois et demi sur cette mèche là après je ne pense pas avoir gagné 7 centimètres partout mais au moins ça me conforte dans le fait que pendant cette période mes cheveux ont super bien poussé et c'est le plus important c'est parti Musique Musique